Alors ce qu'on a voulu raconter avec Erwan Brueckert, c'est comment l'affaire Gabriel Matzneff, du nom de cet écrivain accusé de pédophilie, ouvertement pédophile, qui a explosé en janvier après la publication du livre de Vanessa Springora, Le Consentement, est devenue au cœur de l'été l'affaire Christophe Girard. Alors l'affaire Christophe Girard, du nom de l'adjoint à la culture d'Anne Hidalgo, monsieur culture de la ville de Paris, il est accusé par certaines féministes d'avoir participé à un système de connivence qui a permis à Gabriel Matzneff de survivre malgré des ventes de livres assez familiques. Certaines féministes du groupe Ecologie Les Verts à la mairie de Paris l'ont accusé d'avoir participé à un système indulgent, d'avoir été l'intermédiaire notamment de Pierre Berger, qui a payé pendant quelques temps une chambre d'hôtel à Gabriel Matzneff. Alors c'est une crise qui a opposé deux groupes qui sont censés être alliés. Après les municipales, il y a eu une alliance entre le groupe Ecologie Les Verts et les socialistes et les proches d'Anne Hidalgo. Mais au-delà de ça, ça a opposé les tenants de deux visions du féministe et de deux visions de la société. Tout d'abord, il y a ceux d'un côté qui accusent Christophe Girard d'avoir participé à un système d'indulgence qu'elle dénonce comme un système favorisant la culture du viol, un système patriarcal qu'il faut selon elle changer et éradiquer. Et de l'autre côté, les proches de Christophe Girard mettent en avant le fait que l'adjoint à la culture d'Anne Hidalgo n'est pas inquiété par la justice, il a été entendu par la brigade des mineurs, mais uniquement comme témoin. On ne lui reproche aujourd'hui légalement rien. Elles mettent donc en avant Anne Hidalgo, elle l'a défendue beaucoup en mettant en avant la présomption d'innocence, en mettant en avant l'état de droit. Et de l'autre côté, on a une nouvelle génération qui, elle, parle de morale, parle de symbole, et n'a pas voulu de ce choix et s'est opposée frontalement à Anne Hidalgo. Cette affaire, elle dépasse la simple querelle politique parisienne. Certes, nous avons d'un côté les groupes écolos à la mairie de Paris qui s'opposent à Anne Hidalgo alors même qu'ils sont censés faire partie et qu'ils font partie de la même majorité. Mais au-delà de l'affaire politique, c'est une affaire qui questionne le féminisme, son mode d'action et le rapport qu'il a à la société tout entière. À travers cette histoire, on a exploré un conflit de génération entre de jeunes féministes qui défendent et qui veulent se battre contre un système et des féministes plus installées comme Anne Hidalgo qui, elle, s'attachent à l'état de droit et qui pensent que ces jeunes femmes vont trop loin, que ce militantisme n'a pas sa place et en tout cas comporte un certain nombre de dérives. Au final, on assiste dans cette histoire à deux mondes qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas et qui sont incapables de dialoguer, ce qui a donné cette crise en plein cœur de l'État. Sous-titrage ST' 501